Professeur Gagevic-Sayegg, aujourd'hui, Québec dit « voici ce qu'on a comme objectif pour réduire nos gaz à effet de serre ». Est-ce que c'est réaliste ce qui a été présenté dans le plan de Québec aujourd'hui? Le plan présenté aujourd'hui est tout à fait réaliste. Certains vont dire qu'il manque d'ambition, mais moi, je crois que pour une première étape d'un plan chiffré d'aussi grande envergure, c'est un plan réaliste et c'est quand même un plan qui, en tout et partout, est ambitieux. Et il nous donne des bases pour bâtir, pour faire de mieux en mieux. Alors, les mesures qui ont été présentées aujourd'hui, c'est des mesures qui vont nous permettre d'aller loin et je pense qu'on voit quand même où est-ce qu'on peut faire mieux. Je pense que même le gouvernement le sait où est-ce qu'on peut faire mieux. Mais c'est un plan ambitieux qui a été présenté aujourd'hui quand même. Bon, il y a des bonus pour les gens qui respectent les cibles, mais pas de pénalités pour ceux qui ne les respectent pas. Je crois que c'est l'élément, un des éléments qui va le plus faire accrocher, c'est ce manque de pénalités. En fait, on pourrait dire, en gros, les mesures d'écofiscalité semblent absentes et je pense que le gouvernement l'a réalisé qu'elles semblent absentes. J'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir introduire dans les prochaines années, mais c'est justement ça. On sait que, par exemple, les gaz à effet de serre dans le secteur des transports ont beaucoup augmenté à cause du choix des consommateurs qui sont allés vers des VUS, vers des pick-up. Le gouvernement n'a pas voulu mettre justement des mesures d'efficacité. En fait, il a appelé ça des mesures punitives. Moi, je vois ça comme des mesures d'écofiscalité. C'est que d'un côté, on va donner l'incitatif pour les voitures électriques, comme on fait en ce moment au Québec. Le fédéral et le provincial le donnent, mais je crois que ça aurait dû être accompagné si on veut vraiment donner le bon signal au marché de tarification des voitures les plus polluantes. Alors, on a été juste avec des mesures positives. C'est très bien. Pour l'instant, il faut les garder en place. Je crois qu'on... En fait, je pense qu'une des meilleures choses du plan qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on envoie un signal au marché. Voilà, plus de voitures à combustion interne à partir de 2035. Ça, ça envoie un message important. On va comprendre que si on garde ça et les incitatifs, le marché va s'adapter et on va voir que les voitures électriques vont devenir moins chères et plus performantes à l'avenir. Alors, ça, c'est une bonne chose. La grosse bouchée dans l'électrification des transports, dans un endroit, le Québec, où les espaces sont tellement vastes que le transport est essentiel, c'est un bon choix de mettre la majorité des sommes dédiées à ce plan vers l'électrification des transports? Au Québec, c'est vraiment le secteur où on émet le plus. Alors, on n'a pas d'émissions en électricité, ce qui est très bien ou presque, mais c'est 42 % de nos émissions, le secteur des transports. Alors, c'est sûr que... Et là, tant qu'à justement faire une mesure, bien faire une mesure robuste et investir beaucoup dans le transport. Alors, évidemment, il y a le transport individuel, mais je crois qu'on a compris, même le gouvernement semblait l'admettre, que l'auto solo, il ne faut pas juste miser là-dessus. Alors, il y a des mesures pour l'auto individuel, mais le gouvernement s'est engagé avec justement les réseaux de transports structurants, notamment ici à Québec, à Montréal, le prolongement de la ligne bleue. Et extrêmement important que j'ai trouvé dans le plan d'aujourd'hui, c'est les autobus électriques, les autobus scolaires électriques. Construits ici? Construits ici. Et je pense que c'est peut-être pour moi le plus gros changement de paradigme que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est qu'on a compris qu'on va utiliser la lutte contre les changements climatiques comme un levier de développement économique. Ça, c'est majeur. Et d'avoir compris ça, d'avoir entendu ça, je pense qu'on va devoir répéter ça pour les dix prochaines années. Mais c'est extrêmement important de l'avoir dit aujourd'hui, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est drôle, parce que comme journaliste, lorsque j'étais jeune, lorsque je faisais mes premiers dossiers environnementaux et on utilisait des images pour parler de la pollution, c'est comme ça qu'on nommait, on voyait des usines, des cheminées d'usines. Or, vous et moi, on n'a même pas encore parlé du secteur industriel. Et ce n'est pas un gros morceau du plan de Québec. Non, tout à fait. Ce n'est pas un gros morceau du plan de Québec. Par contre, le secteur industriel est couvert par le marché du carbone. Et le marché du carbone, pour le secteur industriel, c'est ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, la différence, c'est que le secteur des transports, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de réduire ces émissions-là. Les technologies se développent vraiment rapidement. Le secteur industriel est des choses qui ne sont pas tout à fait remplaçables. Ça va être plus difficile. Mais ça, le secteur industriel, on devrait le laisser au marché du carbone pour le moment, ou que ce soit la taxe carbone comme ailleurs, en Colombie-Britannique. Au Québec, c'est le marché du carbone. On devrait laisser le... En fait, cette mesure-là est déjà en place au Québec. Et c'est la meilleure mesure pour le secteur industriel en ce moment. Avec certains autres, bon, les standards pour le méthane et des choses comme ça qui sont adoptées, ça aussi, ça complète très, très bien, en fait, le marché du carbone. Mais ces mesures-là sont en place beaucoup au fédéral et au provincial. Le constat aujourd'hui, c'est de dire que l'objectif de 2020 qu'on s'était fixé, on l'a raté totalement. Est-ce qu'on va se reparler en 2030 et se dire la même chose? J'espère que non. J'espère que non. Aujourd'hui, on a quand même vu un plan qui va nous permettre d'y aller de l'avant. En fait, c'est des mesures quand même assez profondes. Mais il va manquer certains éléments. Et pour moi, par exemple, le gaz naturel, c'est un élément qui ne semblait pas du tout clair aujourd'hui. Alors, je peux vous annoncer, le gaz naturel n'est pas une énergie de transition. Alors, aujourd'hui, on semble encore le croire que c'est une énergie de transition. Si on croit à ça, c'est pas mal... ça va être très, très difficile d'atteindre. 37,5 % de réduction d'émissions en 10 ans, tandis qu'on a fait si peu dans les dernières années, ça va être très difficile. Professeur Gagevic-Sayeg, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir.